Bienvenue à mon canal. La ministre de la Justice souhaite reprendre immédiatement le dialogue. C'est la raison pour laquelle elle recevra, dès ce jour, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a annoncé le ministère dans un communiqué. Alors que les surveillants des 188 établissements en France sont appelés à un blocage total à partir de 6 heures pour faire entendre des revendications salariales et sécuritaires, Nicole Belloubet a indiqué en appelé à la responsabilité de chacun afin que la sécurité et le fonctionnement des établissements pénitentiaires soient assurés. Solidarité aux surveillants La ministre réaffirme également son soutien et sa solidarité aux surveillants victimes d'agressions graves et intolérables et d'y mesurer les difficultés et les risques auxquels ils sont confrontés à chaque déplacement qu'elle effectue, depuis son entrée en fonction, dans les centres pénitentiaires. Les agressions à répétition alimentent la colère des gardiens de prison qui jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée. C'est l'agression de surveillants par un détenu djihadiste à Vendin le Vieil Pas de Calais le 11 janvier, qui a mis le feu aux poudres. Depuis, une série d'agressions dans plusieurs établissements du pays a ravivé le sentiment de ras-le-bol. La semaine dernière, parallèlement à la mobilisation des gardiens dans toute la France, l'OFAPUNSA majoritaire et la CGT bénitentiaire ont participé à des négociations avec le gouvernement, mais elles ont refusé samedi de signer le projet d'accord qui en est sorti. Le syndicat EFON a quant à lui pas participé aux négociations. La rédaction vous recommande lire.